Sismic a trois ans. Pour l'occasion, j'ai demandé à six invités des débuts de revenir dans le podcast pour me dire, en moins de 30 minutes, comment leur vision du monde a évolué depuis notre première conversation. Je parle aujourd'hui avec Cédric Ringenbach, que j'avais reçu pour l'épisode numéro 5, intitulé « L'avenir du climat ». Bonne écoute. Bonjour Cédric. Bonjour Julien. Alors bienvenue à nouveau dans Sismic, presque trois ans après notre première interview. Merci pour toute l'invitation. J'ai quelques questions que je pose aux personnes que je fais revenir, donc on attaque. C'est parti. Qu'est-ce qui, selon toi, n'est toujours pas suffisamment compris quand on parle des grands enjeux actuels ? Je pense qu'on n'a pas encore compris l'ampleur de l'enjeu climatique, tout simplement. On a le sentiment que de plus en plus de monde est au courant, qu'on en parle beaucoup, qu'on n'y a plus vraiment de débat sur la responsabilité de l'homme dans le changement climatique. Et c'est vraiment un mot qui vient facilement dans la bouche des gens. Par contre, quand on discute un petit peu de ce que ça veut dire, on se rend compte que les gens continuent de penser qu'il s'agit de trier ses déchets, de faire un petit peu attention, et puis que tout ça, c'est la faute des grands industriels, etc. Enfin bref, on ne mesure pas à quel point notre consommation de tous les jours est responsable de ces émissions de CO2. Il y a très peu de monde qui a tout simplement fait son bilan carbone pour voir où sont les émissions. Et puis on sous-estime aussi surtout l'ampleur de ce que va être ce changement climatique dans les décennies qui viennent. Parce qu'en fait, ce n'est pas juste qu'on va se prendre un deuxième degré supplémentaire par rapport à celui d'aujourd'hui, voire plus. Ce n'est pas juste une question de température. C'est que le changement climatique, en fait, c'est un dérèglement, et que l'augmentation de température, ça va générer un dérèglement du cycle de l'eau, ça va faire qu'on aura de plus en plus de sécheresse, qu'on aura de plus en plus d'inondations également, paradoxalement. Qu'il va y avoir également une fonte des glaces, et ça c'est sur du plus long terme, il y a une inertie énorme, mais une fonte des glaces progressive qui va faire que le niveau de la mer va monter, et ça c'est quelque chose qui a un côté très irréversible. quand la glace aura fondu, elle aura fondu, et on ne va pas recréer, même si on arrive à refroidir la terre, on ne va pas recréer de la calotte glaciaire, ou des glaciers, ça, ça met très très longtemps à se former, et la montée des eaux, il y a des endroits sur terre où ça va être vraiment critique, on a construit nos grandes villes au bord de l'eau en général, et donc elles sont très sensibles aux effets de submersion. Bref, c'est des conséquences qui vont être vraiment catastrophiques, et en fait, à chaque fois qu'il y a un événement catastrophique, on l'attribue à un événement précis, à une tempête, à une submersion, et on ne voit pas que derrière ça, la cause de la cause, c'est ce changement climatique progressif, lent, enfin lent à notre échelle, qui accélère tout ça progressivement. Voilà, donc il y a un vrai enjeu là-dessus. Mais tu n'as pas l'impression tout de même que le risque, la gravité, c'est dans la tête de beaucoup de monde, même dans les entreprises, ça devient un sujet absolument central, tu vois le risk report du World Economic Forum, qui met dans son top 5 uniquement des enjeux écologiques, alors que ce n'était pas du tout le cas il y a encore 3 ans. Ah oui, c'est vrai, oui, oui. C'est vrai qu'il y a une grosse accélération. Donc moi j'ai l'impression que c'est là, mais il manque quand même un niveau de compréhension qui serait peut-être de l'ordre de qu'est-ce qui est déjà joué par rapport à ce qui ne l'est pas, et du coup ce à quoi il va falloir s'adapter, et quelle est l'existence en fait des solutions ? Oui, alors si on veut regarder le verre à moitié plein, oui c'est clair que ça s'accélère. Il y a des débats, des rapports sur le sujet de la part d'organismes très sérieux qui commencent à alerter, là où autrefois ils étaient complètement hermétiques à ces sujets-là. Il y a des débats qui sont mis sur la table au plan politique qui étaient complètement tabous jusqu'ici, c'est vrai que ça s'accélère là, je suis d'accord avec toi. Ça s'accélère et en même temps, si je vais dans ton sens, donc on a compris que c'était un sujet, que c'était un sujet important, mais par contre moi j'ai le sentiment qu'on n'a pas encore compris quelle était vraiment la nature du sujet, à la fois de par sa gravité et puis aussi ce qui était encore entre nos mains par rapport à ce qui n'était pas, tu vois. Et on est quelque part dans le solutionnisme, on dit ok on a compris qu'il y a un problème donc il va falloir s'y mettre, mais en fait il suffit de faire dévier les investissements, de mettre une taxe carbone, tu vas pouvoir encore creuser ce que tu as à dire sur ce côté compréhension du diagnostic dans toute sa complexité. Oui tout à fait. Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est l'expérience qu'on a vécue cette année, enfin l'année dernière avec la Convention citoyenne pour le climat. Ça, ça a été vraiment très illustratif d'un phénomène. Puis ce qu'on voit maintenant c'est ce qu'on est en train d'en faire, ce qu'on est en train de faire des résultats. Quand Macron a dit qu'il allait prendre sans filtre les propositions de la Convention, il pensait qu'il avait en face de lui des gens qui étaient représentatifs de l'opinion publique. Et c'était le cas puisque les gens étaient tirés au sort. À part que la petite différence avec les autres citoyens, c'est que ceux-là on les a pris et on leur a donné les éléments du débat pendant cinq week-ends. Donc au moins deux gros week-ends de travail pour leur expliquer l'enjeu climatique. Puis d'autres week-ends de travail pour qu'eux produisent des solutions et interviewent énormément de monde pour construire ces solutions. Et bien à l'issue de ce travail-là, ils n'étaient plus du tout au même niveau de connaissance que le reste de la population. Et du coup, ils sont arrivés avec des propositions qui étaient hyper ambitieuses. Et encore, ils se sont limités, ils se sont auto-censurés parce qu'ils avaient peur que ça ne passe pas. Que le reste de la population et que du coup ceux qui font les lois, apparemment. Eh bien oui, ils étaient même bien au-delà des politiques eux-mêmes. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et ça, ça illustre un phénomène qui est que quand on connaît bien un sujet, il y a un certain nombre de choses qui nous semblent complètement évidentes. et on n'a plus envie de perdre du temps à les expliquer. Donc quand on est un activiste du changement, du climat, un militant du climat depuis très longtemps, on a compris le sujet et on se dit maintenant il faut agir. Il n'est plus temps de parler, il n'est plus temps d'expliquer, il faut passer à l'action. Eh bien oui, à part que ça ne marche pas parce qu'on est dans des démocraties, on interagit avec d'autres humains et si eux, ils n'ont pas compris, ils ne vont pas comprendre ce qu'on leur dit. Ils ne vont pas comprendre pourquoi on veut les priver de leur SUV, on veut les limiter dans leur vitesse sur la route, etc. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Dans les solutions pour limiter le changement climatique, il va falloir se priver de certaines choses, il va falloir se restreindre, se limiter. Ça ne veut pas dire qu'on va être malheureux parce qu'il y a plein d'autres choses à inventer par ailleurs, mais ça prend quand même la forme à un moment donné d'une contrainte. Et on ne peut accepter cette contrainte que si on a compris les enjeux et le pourquoi. Et donc, ceux qui sont au courant, il y a un effet qui a été documenté par des psychologues, c'est l'effet de Nick Ruger. Quand on est expert d'un sujet, on sous-estime ses compétences et on surestime celles des autres. Et quand on est incompétent sur un sujet, on surestime ses compétences. C'est même par là qu'ils ont commencé le travail, les deux psychologues en question, messieurs Dunning et Kruger, ils ont constaté que des gens qui étaient incompétents dans un domaine étaient incapables de mesurer leur incompétence. Et puis par extension, ils ont aussi compris que réciproquement, quelqu'un qui connaît bien un sujet, il sous-estime ses compétences et il surestime celles des autres. Donc quand on a compris l'enjeu climatique, on est persuadé que les autres autour de nous l'ont compris aussi. Moi je l'ai vécu en fait il y a dix ans, quand je donnais mes tout premiers cours sur le climat. J'étais en train de faire mon exposé, et en même temps que je disais, je crois que j'étais en train de dire que la concentration en CO2 était de 390 ppm, c'était il y a dix ans, ça a augmenté depuis, au moment où je prononce ces mots, je me rends compte que, je me dis mais en fait ce que je suis en train de dire, ils le savent, tout le monde sait que la concentration en CO2 c'est 390 ppm. J'ai réussi à me dire ça, tu te rends compte ? Et quelques minutes plus tard, j'ai réalisé que en fait non, ils ne le savent probablement pas, puisque moi, quelques mois avant, je ne le savais pas. Déjà qu'est-ce qu'un ppm ? Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'ils ne savaient même pas ce que c'était qu'un ppm. Donc, je me suis surpris en train de penser ça. Je pense que tu peux le rappeler, parce que tu as plein de gens qui, à mon avis, qui écoutent pour qui ça reste. Tout à fait, non, les ppm, il est parti par million, c'est une unité de mesure de la concentration en volume d'un gaz, donc c'est la concentration en CO2, donc aujourd'hui on a 410 ppm, ça veut dire que c'est 0,04% de l'atmosphère. Quelle est la même concentration qu'il y a ? Elle a la même concentration qu'il y a 3 millions d'années, il y a 3 millions d'années à l'époque où le Groenland s'est formé, donc il y a de quoi s'inquiéter, en fait. Donc ça, c'est une des... Excusez-moi, ça m'amène à une question, qui est quelle serait la pièce manquante, en fait, pour que ce mouvement s'accélère, ça se débloque ? Donc tu m'as parlé de ce phénomène, qui était le fait que finalement, on avait encore énormément d'éducation à faire, et que par ailleurs, ceux qui font le plus de bruit sont ceux qui en connaissent le moins, c'est un peu cet effet aussi que tu vas avoir, et donc il y a un niveau de certitude qui est très fort, mais par exemple, comment on fait pour que ça puisse se débloquer au niveau des décideurs, puisque c'est aussi là que le plus gros levier d'accélération, que ce soit dans les politiques ou dans les entreprises, et ça va peut-être te permettre aussi de raconter ce que tu fais aujourd'hui. Oui, tout à fait. Du coup, on comprend qu'une des priorités, c'est de sensibiliser tout le monde, et de former tout le monde aux enjeux climatiques, et par rapport aux politiques, bon déjà, je pense qu'il faut l'expliquer, il faut expliquer les enjeux aux politiques, parce qu'ils n'ont pas forcément les idées claires là-dessus. Par exemple, on est en train de former, de faire jouer la fresque du climat à des députés, alors peut-être que je vais rappeler rapidement ce qu'est la fresque pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas, c'est un outil pédagogique qui permet d'expliquer le changement climatique, ça se joue autour d'une table avec 4 à 5 participants, 4 à 7 plutôt participants, et on a des cartes qu'il faut remettre dans l'ordre des causes et des effets. Donc c'est un exercice assez stimulant, parce que ça se joue à plusieurs, on réfléchit ensemble et on tâtonne avant de trouver la bonne solution, et ensuite, sur tes 2 m² de papier qui sont posés sur la table, tu as toutes tes cartes qui sont posées, qui sont reliées entre elles, avec des liens dans tous les sens, ensuite on a une phase créative pour mettre de la couleur sur tout ça, et on finit par un débat, une discussion pour parler des solutions et envisager comment est-ce qu'on pourrait réduire notre impact sur le changement climatique. Et donc c'est un outil qui est assez puissant, dans le sens où il est basé sur l'intelligence collective, donc ça fonctionne vraiment bien, sur le plan pédagogique il est très efficace, il déclenche des vraies prises de conscience, et c'est aussi puissant parce qu'on forme très rapidement un nouvel animateur. Et c'est pour ça que le projet de déploiement de la fresque connaît une croissance assez vertigineuse, on double nos chiffres tous les 5 mois, et donc aujourd'hui il y a bientôt 150 000 personnes qui ont joué à la fresque, il y a 5000 animateurs, et c'est en train de progresser très très vite, donc on envisage de passer à l'international dès la prochaine COP, enfin on est déjà à présent dans 40 pays, mais on parle de passer à l'international avec des projets sérieux de plusieurs équivalents temps plein dans différents pays. Comment on fait pour participer à ça, juste pour faire un petit aparté ? Oui, pour participer à une fresque, c'est très simple, il faut aller sur le site fresqueduclimat.org, et il y a moyen de s'inscrire à un atelier en ligne pour l'instant, et puis bientôt des ateliers en présentiel, et voilà, c'est très facile, et puis une fois qu'on a joué, on peut s'inscrire pour se former à l'animation. Donc, tu parlais des politiques, on a commencé à les former, on a eu l'occasion de faire jouer des députés récemment, parce qu'on est en train de voter la loi climat, et on a estimé que c'était important de leur donner quelques billes là-dessus. Bon, ben, ça se confirme. En fait, il n'y a pas de surprise, ils n'ont pas un niveau de connaissance qui est tellement supérieur à celui du grand public, mais c'est normal, ils ne peuvent pas être omniscients dans tous les domaines, ils ne peuvent pas maîtriser le changement climatique comme s'ils s'appelaient Jean Jouzel, et en même temps être aussi des experts de la santé, et en même temps être aussi des experts de la géopolitique internationale, etc. Donc, c'est complètement logique. Et la stratégie qu'on a avec la fresque, c'est de former les politiques, certes, mais ce n'est même pas la première de nos priorités, et la priorité qu'on a, c'est de former les citoyens et les entreprises, donc si tu veux, les citoyens et les salariés qui peuvent être les mêmes personnes, et dans le but que, via le processus démocratique qui consulte les citoyens, et via le processus de lobbying qui est une constituante importante de la politique, le lobbying des entreprises auprès des politiques, dans les deux cas, on veut que ça mette une pression pour demander des lois pour résoudre le changement climatique, des programmations qui nous amènent un prix du carbone, par exemple, qui mettent des normes, etc. Est-ce que toi, tu as personnellement changé, en trois ans, depuis que tu avais avancé sur ces sujets-là, pas tellement en connaissance, mais aussi en interagissant peut-être plus avec le monde de l'entreprise, avec d'autres citoyens, comment toi, tu as bougé par rapport à ta lecture des enjeux ou ce que tu en fais ? Alors moi, déjà, je pense que j'ai beaucoup progressé dans ma tête sur un sujet important qui est qu'on ne convainc pas les gens en s'adressant à leur cerveau. Alors pourtant, c'est ce qu'on fait avec la fresque. Avec la fresque, la première partie, c'est très intellectuel. On pose des cartes, on réfléchit, on lit le texte derrière les cartes. Donc ça, c'est très intellectuel. Mais derrière, une fois qu'on a fait ça, quand on a posé les dernières cartes qui sont assez lourdes de conséquences, quand on a les dernières cartes, c'est la famine, les réfugiés climatiques, les conflits armés, l'impact sur la santé, donc c'est des choses lourdes. Là, ça déclenche des émotions. Et la gestion de ces émotions, c'est ça qui est le plus crucial. Et c'est pour ça qu'on forme nos animateurs à accueillir ces émotions, à les gérer. Et la dernière phase de l'animation, c'est une discussion sur les enjeux, sur ce qu'on peut faire. Et c'est une phase au cours de laquelle les gens vont exprimer leur désarroi, leur sentiment d'impuissance, ou leur colère. et on travaille là-dessus pour les faire passer à l'action en se concentrant sur ce qu'on peut faire, sur ce qui est à notre main, sur ce qui est à notre portée. Et certes, on n'a pas tous les leviers dans les mains, mais on a certains leviers, et puis on est des citoyens, donc on peut voter dans le bon sens, etc. Et voilà, donc j'ai vraiment compris cette dimension du psychologique, en fait, dans l'équation de ces enjeux climatiques. Et ça, je pense que c'est important. Je n'avais pas conscience de ça il y a quelques années, je pense. Et toi, du coup, comment tu aides les gens à traverser ça, et comment toi, tu l'as traversé ? Parce que c'est évidemment quelque chose qui revient, notamment chez les auditeurs de Sismic, c'est-à-dire que tout le monde passe par cette espèce de phase de prise de conscience, à un moment donné, après être passé à part du délit, mais qui est très compliqué. Et donc, comment on dépasse ce que certains vont appeler même du pessimisme, tu vois, on parle souvent de moi, je suis optimiste, je ne suis pas pessimiste, etc. Donc, comment tu restes dans le réaliste, mais en allant vers la mise en action, et toi, comment tu as fait ça, toi ? C'est génial ce que tu dis, parce que je suis pessimiste, je suis optimiste. Une même personne peut passer par des phases optimistes et pessimistes. Moi-même, c'est mon cas. Et donc, il faut... En fait, il ne faut pas mentir sur l'ampleur des enjeux, parce que ce serait malhonnête et on n'y arrivera pas, donc il faut bien dire les choses. Ça, c'est chose, mais ça, c'est important. Et en fait, il faut oser le dire, même s'il y a le risque que les gens ressortent déprimés. Voilà. Ils s'en remettront, déjà, d'abord. ils s'en remettront et après, il ne faut pas non plus tomber dans l'autre... sur l'autre versant qui serait négatif, c'est le pessimisme et le côté tout est foutu, on n'y arrivera jamais. Ça non plus, il ne faut pas tomber là-dedans. Et pourtant, c'est la tentation, parce que dès qu'on s'intéresse au sujet et qu'on essaye de faire bouger les choses, on se rend compte que c'est très difficile de faire bouger les choses. on se rend compte que c'est un système qui est verrouillé dans tous les sens et qu'on n'arrivera pas à le bouger si facilement. Et là, tu me demandes ce que je propose aux gens, je leur propose de croire à un truc et je ne suis pas du tout en mesure de le prouver mais c'est une intuition et je leur propose de croire à ça. Je pense que on a un système qui est verrouillé dans tous les sens et il va suffire de déverrouiller suffisamment de choses pour qu'à un moment donné ça s'accélère. Et je pense qu'on a déjà une phase d'accélération du côté de la prise de conscience et des solutions mais c'est que le tout tout début. Quand on veut agir aujourd'hui, on se dit alors je ne sais pas ça peut être un truc aussi bête que dans mon entreprise je voudrais faire installer un endroit pour poser son vélo quand on vient en vélo et une douche pour ceux qui viennent en vélo. Voilà, ça peut être ça, un truc comme ça. Et on se prend des murs à chaque pas pour faire un truc aussi bête que ça. Donc il y a des verrous dans tous les sens. Et donc on se dit qu'on n'y arrivera jamais. Mais en fait ce n'est pas vrai qu'on n'y arrivera jamais parce que ces différents verrous chacun on est en train d'agir chacun qui nous intéressons à ces sujets chacun des militants pour le climat est en train d'agir sur un verrou ou deux verrous. et tu te dis en fait ce n'est pas possible parce que à cause de telle et telle et telle raison. Et en fait ces raisons-là elles-mêmes ce sont des verrous sur lesquels quelqu'un d'autre est en train de travailler. Et donc ce n'est pas possible de mon histoire de vélo dans l'entreprise ce n'est pas possible parce que il y a des normes de sécurité je ne sais pas quoi il n'y a pas le budget je ne sais pas quoi. Et en fait toutes ces raisons-là sont en fait des choses qui vont évoluer au cours du temps mais parce que d'autres s'en occupent et donc il va y avoir un moment où ça va déverrouiller énormément de choses et puis il va y avoir un jour où par miracle à l'issue d'une réunion on va dire ah bah oui en fait le local à vélo c'est bon on a trouvé un moyen on va le faire et en fait qu'est-ce qui va se passer c'est que grâce à ce local à vélo tous les gens qui disaient moi je ne peux pas venir au bureau en vélo parce que je ne peux pas poser mon vélo ils avaient raison ils ne pouvaient pas poser leur vélo mais pas le mettre dans un endroit sécurisé et bah ça y est ils vont pouvoir le faire et puis ça tombe bien au mois de juin c'est les beaux temps c'est les beaux jours et bah ça y est c'est parti tu as 50 personnes de plus dans la boîte qui ont décidé de venir en vélo et bah voilà c'est ça qui va se passer c'est que des choses vont se déverrouiller les unes après les autres et le verrou sur lequel chacun est en train de s'échiner un jour il va s'ouvrir et ça va être le déclencheur d'autres choses encore plus grandes derrière et bah c'est à ça qu'il faut croire est-ce que toi tu vois des des verrous qu'il faudrait ouvrir en priorité et qui sont peut-être les plus durs justement mais des gros verrous bien bloquants il y en a tellement il y en a tellement toi j'ai bien compris tu travailles sur le verrou de la compréhension pour l'instant justement comment maximiser ça mais parmi parmi tout ce que tu as pu regarder est-ce qu'il y en a un vraiment où tu te dis non mais si ce truc là est-ce que c'est du juridique est-ce que c'est du politique est-ce que c'est du ou quelque chose qu'on ne voit pas justement ouais ouais en fait le vrai verrou enfin le le plus gros verrou je sais bien non non je sais il n'y en a pas un mais le plus gros que je vois c'est le suivant c'est le fait qu'on n'y croit pas on ne croit pas au fait qu'on pourrait sauver le climat alors on on fait semblant d'y croire mais au fond on n'y croit pas alors je vais te donner un exemple tu as des tu as des entreprises aujourd'hui qui prennent des engagements sur le leurs empreintes carbone sur leur politique climatique voilà elles disent qu'elles seront neutres à telle date etc elles prennent plein de plein de décisions comme ça bon c'est des engagements ça ne vaut pas grand chose tant qu'ils n'ont pas réussi à les atteindre mais n'empêche qu'ils prennent ces engagements et communiquent beaucoup dessus après quand on va les voir et qu'on leur dit si on réfléchit un peu dans un scénario de décarbonisation de l'économie dans un scénario où le monde reste en dessous des 2 degrés vous vous faites telle activité qui est relativement polluante alors certes vous n'êtes pas responsable vous même des émissions de ce que vous produisez puisque c'est vos clients qui seront responsables des émissions en question si tu prends par exemple l'essence ce n'est pas celui qui fabrique l'essence qui est responsable des émissions de CO2 donc c'est ceux qui s'en servent par contre il en est dépendant donc dans un monde qui se décarbone si son activité c'est de produire de l'essence et bien il est possible qu'à l'avenir les volumes ils baissent et du coup qu'est-ce que vous avez prévu par rapport à ça et bien les entreprises répondent des phrases toutes faites qui sont oui mais nous on répond à une demande et nous ne sommes pas responsables des émissions de l'utilisation de nos produits alors oui c'est vrai vous n'êtes pas responsable de l'utilisation de vos produits certes et vous répondez à une demande aujourd'hui mais en fait demain c'est quoi la demande dans un monde qui reste sous les deux degrés c'est quoi la demande elle baisse en volume donc en fait il y a des boîtes qui font comme si elles elles allaient suivre des engagements de réduction de CO2 parce que ces mêmes boîtes elles essayent de réduire leurs activités de CO2 à elles mais donc elles font comme si elles elles allaient faire leur part des efforts et comme si tous les autres n'allaient pas le faire c'est pas très cohérent d'habitude les humains ils fonctionnent pas comme ça d'habitude c'est plutôt c'est la stratégie moi je bougerai quand les autres auront bougé c'est plutôt ça le plus grand le fonctionnement le plus répandu c'est moi je bougerai quand les autres auront bougé donc une boîte qui essaye de nous faire croire qu'elle elle va prendre des engagements alors qu'elle ne croit pas que les autres entreprises autour d'elle vont faire la même chose ben c'est pas crédible c'est pas crédible donc en fait c'est de la coop donc le verrou il est là il est dans le fait qu'on ne croit pas que les choses vont se faire on ne croit pas que la transition va avoir lieu et ben il faut y croire parce que c'est tout à fait plausible en fait c'est tout à fait plausible et on est typiquement dans une situation où en fonction de ce que tu crois ben les choses vont se passer différemment les prédictions sont autoréalisatrices dans un monde comme ça si on planifie toute notre stratégie autour d'une hypothèse qui est que on va rester sous les deux degrés la transition va avoir lieu du coup c'est très pratique comme boussole parce que ça veut dire que tout ce qui est nécessaire à ce que ça ait lieu va avoir lieu donc c'est très pratique pour faire des hypothèses donc il y aura une lecture de l'avenir assez simple finalement ouais une lecture de l'avenir assez simple ça veut dire que il y aura un prix du carbone il y aura des normes il y aura des changements de comportement etc et donc toutes ces phrases qui commencent par oui mais tant que on n'aura pas fait ceci ben tu les transformes dans en et ben le jour on aura fait ceci voilà parce que c'est qu'une question d'échéance et ben on pourra faire cela et tu planifies tout comme ça et c'est ça le gros verrou en fait il faut à tous les niveaux les niveaux de décision les plus élevés jusque dans les comités exécutifs des grandes entreprises il faut que la stratégie soit basée sur l'hypothèse d'une transition et tu fais tout en fonction de ça après tu vas discuter avec tes confrères tes fournisseurs tes clients tes concurrents et tu leur dis on est d'accord qu'on part sur ce plan là ok c'est parti moi j'y vais et vous je trouve ça très intéressant parce que moi je commence à travailler avec des entreprises notamment pour faire des confs pour expliquer ces sujets là et ça me parle beaucoup de ce que tu me dis parce que je trouve que c'est potentiellement un très bon moyen d'expliquer que finalement c'était pas une question d'engagement par rapport à quelque chose qu'on va penser bien ou non on peut juste avoir une approche totalement pragmatique stratégique en disant bon bah il y a un scénario dans lequel finalement on continue d'en rien faire et ça se passe pas bien et donc il y a des conséquences qui vont être de l'ordre de l'anticipation des risques de la réduction etc et dans l'autre ça se passe bien mais c'est pareil il y a énormément de choses à prévoir qui vont changer donc ça ok très bien je note ouais c'est t'as raison c'est du pragmatisme en fait on ne s'adresse pas au côté militant de nos interlocuteurs on leur dit pas oui il faut sauver la planète il faut sauver les petits oiseaux non c'est pas ça c'est que ton business il est menacé si le monde change et que toi tu bouges pas tu vas y perdre alors si toi tu bouges et que le monde ne bouge pas tu vas perdre aussi mais n'empêche que t'as un pari à faire t'as un pari à faire sur l'avenir donc jusqu'ici t'as décidé de parier sur le fait que le monde n'allait pas changer donc si c'est le cas arrête de nous bassiner avec tes engagements climatiques parce qu'ils ne valent rien et bientôt ça va se voir fin de la parenthèse mais tu as tout à fait le droit tu as tout à fait la légitimité de parier sur un monde qui se décarbone et en ces cas là tu as ton rôle à jouer dans la partition et ça c'est là on parle business et on parle du court terme on parle des années qui viennent on parle des 2, 3, 5 ans qui viennent parce que les choses vont changer dans les années qui viennent voilà ok super intéressant pour finir pour rester sur un format court est-ce que tu as quelques conseils à me donner pour les 3 prochaines années du projet sismique de manière large et bien justement mes conseils sur les 3 prochaines années ça serait d'interroger des dirigeants d'entreprises des responsables économiques qui font partie de ces gens qui ne sont pas des engagés de la première heure sur les enjeux climatiques des gens qui ont compris récemment ce qui se passe et qui ont décidé récemment d'aligner leur stratégie économique sur un scénario où on va tout décarboner ça veut dire qu'ils vont anticiper des changements de règles du jeu qu'ils vont anticiper un prix du carbone même si c'est pendant 5 ans 10 ans ça c'est des choses qui s'anticipent et des gens qui auront décidé de façon très très pragmatique de s'aligner sur ce nouveau scénario et donc ce sera peut-être des profils un peu différents des gens que tu as interviewés jusqu'ici et qui ne sont pas des militants de la première heure mais des gens qui très pragmatiquement vont aligner une stratégie d'entreprise là-dessus et ça je pense que si tu arrives à faire des interviews comme ça ça va changer de ton et ça va également adresser un public plus large et ouvrir les chakras sur ce qui peut changer à l'avenir voilà ce serait mon conseil sortir de l'entrisme et des spécialistes oui parce qu'il faut bien être conscient qu'on va devoir parler à tout le monde c'est ça le problème des militants c'est qu'ils aiment le confort de rester entre eux entre militants qui ont en fait qui sont un peu des clones d'eux-mêmes on fait tous du yoga de la méditation on a eu les mêmes lectures on a les mêmes sujets de discussion c'est sympa mais ça va pas marcher il va falloir sortir de cet entre-soi il va falloir aller découvrir et convertir le reste du monde et c'est un gros enjeu parler avec des gens qui ne sont pas d'accord avec nous c'est beaucoup beaucoup plus dur mais c'est inévitable merci beaucoup Cédric merci Julien voilà je vous laisse avec un petit mot pour la fin il y a trois ans donc j'ai lancé ce podcast pour but de mieux comprendre le fonctionnement de notre monde et les grands enjeux actuels et j'y vois aujourd'hui beaucoup plus clair évidemment mais je perçois aussi bien mieux à la fois la complexité et l'importance des sujets écologiques énergétiques technologiques sociétaux et je suis maintenant convaincu que nous allons être amenés à vivre tous les changements profonds que nous devrions nous efforcer de beaucoup mieux anticiper donc je vous invite à m'accompagner à continuer de m'accompagner dans ma démarche dans cette enquête ouverte la plus ouverte possible pour encore quelques temps pour en savoir un peu plus rendez-vous sur sismique.fr pour redécouvrir plus de contenu des analyses et pourquoi pas rejoindre la communauté sismique pour participer à la conversation merci encore pour votre écoute changer le monde quelle drôle d'idée il est très bien comme ça le monde pourquoi changer